Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Odette de Québec. Je voudrais profiter de l'occasion pour faire une petite vidéo sur le cadre qu'il y a dans la Ligue nationale de hockey présentement. On voit qu'encore une fois, c'est une question de gros sous, tout simplement. Les propriétaires n'avaient pas prévu qu'il y aurait tant d'augmentation de revenus dans la Ligue de hockey nationale. Ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont accordé aux joueurs il y a quelques années. Ils voudraient renégocier ça. Imaginez-vous. Ils font de plus en plus d'argent et ils veulent rouvrir la convention, même si c'est échu, et ramener le plafond de 57, je pense, des joueurs à 47%, quelque chose de même. Et moi, je trouve que, en tout cas, je ne suis pas un directeur de la Ligue nationale, mais je trouve que c'est un non-sens. Les joueurs de hockey, comme vous le voyez, sont très bien payés. Ce n'est pas de leur faute, ça. Ce n'est pas de leur faute à personne, ça. C'est les propriétaires de ces ligues-là qui, pour avoir un joueur, vont payer des millions et des millions quand il est bon. Après ça, quand ils font beaucoup d'argent, en plus d'en vouloir encore plus, ils veulent réduire l'apport des joueurs. Moi, les joueurs, écoutez, je ne sympathise pas avec eux, mais je pense qu'ils ont un peu raison, parce que c'est sûr que quand tu joues dans la Ligue nationale de hockey, ce n'est pas une carrière à vie, cette affaire-là. Il y en a qui font 2-3 ans, 4 ans, il y en a qui font un peu plus longtemps. Mais le système est comme ça. Et malheureusement, c'est l'argent qui mène le monde, et avec les doigts de télévision, et tout ce qui nous entoure actuellement, aujourd'hui. On est tellement sensibilisés avec la publicité à tour de bras, qu'on finit par être indifférent à ces choses-là qui se passent. Parce que, foncièrement, on se dit que c'est comme ça que ça marque, le coudonc. Moi, je suis encore pour la construction du Colisée à Québec, ça, je suis d'accord avec ça, et tout, et puis je n'ai pas d'idée. Sauf que pour le hockey professionnel, ben, le monde, les fans, dans ça, ils ne comptent pas grand-chose. À vrai dire, le fan, c'est l'amateur de hockey, ce n'est pas important, ça. Avec les moyens qu'ils ont, la télévision, puis ces choses-là, c'est-à-dire, quand on, probablement qu'ils doivent se dire, quand on repartira, ils vont tout venir comme des boutons, ils vont embarquer là-dedans, puis ils vont envoyer par là. Mais, à Québec, on a une bonne petite équipe de hockey, là, les remparts, avec Patrick Horway, qui est très populaire. Puis, il y en a un peu partout dans la province de Québec, de ces équipes-là, là. Et, peut-être que si les gens, on revenait un peu plus sur terre, terre à terre, que dans ces ligues-là, les gens se sentiraient, comment je dirais, ils se sentiraient une appartenance avec leur club de hockey. Parce que ceux qui évoluent sur la glace, ça, c'est un peu comme le citoyen qui est assis dans les estrades, là, qui voit évoluer ces jeunes-là. Moi, je vais parler un peu de nostalgie, je vais faire un petit retour en arrière, là, qui date de plusieurs années. Moi, je suis originaire du lac Saint-Vent. Et, dans ce temps-là, la publicité, ce n'était pas comme aujourd'hui, là, c'était complètement différent, là. C'est un autre monde. Nous autres, on avait des équipes régionales. Il y avait les Aiglons à Allemagne, ça, je me souviens. Il y avait les Castors à Dolbeau. Il y avait les Sangléans à Coutumy, puis il y en avait une équipe à Port-Alfred, aussi, parce que... Où est-ce qu'il y avait des gros moulins de papier, comme il y en avait à Allemagne, il existe encore, il y en avait à Dolbeau. Il y en avait un à Port-Alfred, puis Coutumy, puis c'était en capitale, là. Alors, à ce moment-là, il y avait les Sangléans. Probablement que, dans ces années-là, peut-être que les compagnies, ceux qui jouaient au hockey, moi, je me souviens, il y en a un qui restait sur les Saint-Andre. C'était un... C'était un dénommé Girard, son premier nom, je ne me rappelle pas. C'était un joueur de défense. C'était un très bon joueur de hockey. Il travaillait au Moulin-Presse. Comprenez-vous? Puis, peut-être que, dans ce temps-là, les compagnies, peut-être, s'il y en a qui écoutent ça, puis qui pensent que j'ai peut-être raison, je voudrais bien le savoir. Probablement que les compagnies avantageaient ces gars-là, parce qu'ils devaient leur donner, peut-être, leur plein salaire. Quand il manquait, je ne sais pas, une demi-journée, là, il fallait qu'ils aillent jouer à Coutumy, je ne sais pas trop, ou à Dolbeau, ou en tout cas... Peut-être que les compagnies aidaient directement le club de hockey, là. Puis, vous avez vu l'atmosphère de ces arénas-là. C'était épouvantable. Comprenez-vous? Quand on allait... Moi, j'étais tout jeune, là, j'étais tout jeune. Quand on allait, les arénas étaient pleines à craquer, comprenez-vous? Puis, on s'identifiait à ces gars-là, on les connaissait, puis ils jouaient pour Orlé, à plus de ça. Bien, ils jouaient pour le sport. Moi, je me souviens, d'un ami Girard, là, une fois, il s'était cassé le ventre, là, je ne me souviens plus trop. C'était un bon joueur de hockey. Je ne me rappelle plus de son nom. Son premier nom, il doit être décédé aujourd'hui, là. Mais, il vendait, dans ce temps-là, il y avait beaucoup de bonaniches, là, que 5 ans. Puis, quand il devait boire, les rivières allemandes, Paris de Malignes, c'était plein de bonaniches, ça. Puis, il vendait des petits menées, il allait les prendre. On n'a jamais chez eux, je ne voulais pas nous le dire. Puis, il vendait ça, 57 de la douzaine. Comprenez-vous? Puis, ça, c'était des équipes de hockey. Mais, c'était tout du monde local. Comprenez-vous? On les connaissait. Puis, il y avait, c'était comme, ça ressemblait un peu nordique, Montréal, là. En plus petit, mais en plus friendship, en plus de fraternité. Comprenez-vous? Nous autres, on prenait pour les églons allemands. Puis, après ça, je me souviens, il y avait un adommé, je pense, que ça, Foussimi, c'était un adommé Legri, ça. Legri, je pense. C'était un joueur de défense. Puis, c'était un bon joueur de hockey, mais il était solide. Puis, quand il donnait un bon chèque à quelqu'un, ça paraissait simple. Puis, on ne l'aimait pas. De toute façon, ces choses-là sont dû passer, malheureusement. Nous autres, on n'avait presque rien. Mais là, moi, je me souviens encore de ça, les sensations qu'on avait. C'est comme si on a raté sur Atlas avec ces gars-là. On les aurait supportés. On pourrait faire probablement la même chose avec les remports de Québec. Parce qu'on a un coach épouvantable, Patrick Arroy, il ne se prend pas pour un autre. Puis, on le voit à la télévision. C'est un gars, bien, bien, simple. Puis, bon, bon, bon. Et à ce moment-là, peut-être que, si la Ligue nationale, le local, ça fait trop longtemps. Mais peut-être que ces petites équipes-là vont prendre du poil de la bête. Et peut-être que les billets qui vont se vendre dans la Ligue nationale, au prix où ils sont, peut-être qu'ils vont avoir plus de difficulté à les vendre. Parce que quand on adopte un équipe, normalement, on ne la lâche pas comme ça. Surtout que ces joueurs-là sont à peu près à notre niveau. Comprenez-vous? Ils ne gagnent pas des millions. Moi, je ne blâme pas les joueurs du hockey professionnels qui gagnent des millions. Ça, ça ne me fait ni chaud ni froid. Comprenez-vous? C'est les propriétaires qui les payent. Puis bon, c'est une guerre d'argent sur cette affaire-là. Puis il n'y a plus de sentiments là-dedans. Il n'y a plus d'appartenance. C'est ça qui est malheureux, là. À part, ça n'est pas propriétaire de ça. Ils restent à l'autre bout du monde. Ils ne connaissent pas ces gars-là. Puis en tout cas, ils sont agréables, nous autres. Je vois ça comme ça, moi. C'est de même que ça marche aujourd'hui. Mais dans mon jeune temps, ce n'était pas comme ça. On n'avait pas grand-chose, comprenez-vous. Mais tout se faisait avec plus de cœur. Sur ce, je vous dis merci, bonne écoute et à la prochaine.